J'ai fait une découverte révoltante, j'ai dit révoltante, premièrement j'ai découvert ceci, Dieu n'est pas au contrôle de ce monde, je reprends, Dieu n'est pas au contrôle de ce monde, c'est-à-dire quoi, suivez-moi très bien, suivez-moi bien, écoutez, vous avez entendu les informations ces derniers temps, vous avez vu ce qui s'est passé au Japon, vous connaissez les catastrophes qu'il y a dans le monde actuellement, vous êtes au moins au courant de tout ce qui se passe, aux Philippines, et tout, tremblement des terres, en Italie, vous suivez tout ça, si vous croyez qu'un païen qui ne connaît pas Dieu, quand il voit tout ça, et vous lui dites, Dieu est au contrôle du monde, comment est-ce qu'il voit votre Dieu, cet homme meurtrier, il est méchant, est-ce que vous, est-ce que, si Dieu est au contrôle, et si Dieu permet, c'est que Dieu est méchant, non, je vais vous dire, ne soyons pas fanatiques, soyons francs, soyons sincères, si Dieu permet ça, c'est la méchanceté, comment vous allez dire que Dieu permet, qu'un enfant de un mois, meurt avec la mère de 30 ans, avec la grand-mère de 50 ans, dans la même maison, non, il y a quelque chose qui ne va pas, vous savez, j'ai connu Dieu, et quand j'ai vu ça, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne colle pas, ça ne ressemble pas à Dieu, que je connais, quand je lis la Bible, dès le départ, je vois comment il a créé, la Bible dit, il dit que la lumière soit, il vit que cela était bon, il sépara les eaux dans le haut, les eaux dans le haut, il vit que cela était bon, il créa la terre, il vit que cela était bon, chaque fois que Dieu a fait quelque chose, tout ce qu'il a fait, il a toujours vu que c'était bon, il n'a jamais fait quelque chose, en voyant que c'était mauvais, ça veut dire que tout le mal que je vois, Dieu n'est pas au contrôle de ce mal, si Dieu était au contrôle de la terre, il n'aurait pas eu de mal, et je vais vous dire quelque chose que l'église ne dit pas, le règne de Dieu, sur la terre, quand il règnera, dans le milieu d'ombre, il n'y aura pas de mort, il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas de tremblement de terre, il n'y aura pas de coup d'état, il n'y aura pas de meintre, il n'y aura pas de pauvreté, il n'y aura aucune de ces choses, mais son règne n'est pas encore à venir, ce n'est pas maintenant, ça va venir, ça viendra, ou sur cette terre, dans cette nouvelle terre, on viendra régner pendant mille ans avec le Seigneur, sur la terre des hommes, est-ce que vous me comprenez, dans une dimension incroyable, il fera une nouvelle terre, où notre règne s'établira, mais pour le moment, il nous a laissé sur la terre des hommes, afin de renverser, afin d'établir, et de renforcer son règne, sur la terre des hommes, est-ce que vous me comprenez, sur la terre des hommes, et c'est par mes prières, c'est par mes prières à moi, que je renforce le règne de Dieu, je conteste le règne de Satan, je défie son autorité, et je dis non, je ne permettrai pas cette terre, de céder à l'emprise du mal, pendant que je m'y trouve, pourquoi, parce que j'ai un mandat, parce que j'ai une mission, parce que j'ai été appelé, parce que je suis envoyé, c'est tout, écoutez-moi très bien, écoutez-moi bien, vous savez, l'évangile, la parole de Dieu, peut être prêchée par tous, mais n'est pas enseignée par ceux qui ne l'ont pas connu, à un certain niveau de la marche avec Dieu, il faut la révélation, regardez la terre au départ, regardez le commencement, Dieu crée la terre, et il place l'homme sur la terre, et il dit dans sa parole, clairement, soit fréquent, multiplie, assujettir, remplie d'homine, il mit l'homme dans le jardin pour le cultiver, et pour le garder, c'était la responsabilité de l'homme, il a confié la terre, en somme, il dit, il a fait des cieux son trône, et il a donné la terre comme héritage au fils de l'homme, donc la terre c'est mon héritage, la terre c'est l'héritage de l'homme, et vous allez vous rendre compte, que sur la terre, il y a deux puissances, qui veulent opposer leur règne, il y a la puissance de Satan, au deuxième ciel, il y a la puissance de Dieu, au troisième ciel, mais, Dieu dit à l'homme, domine, pourquoi est-ce qu'il peut dire domine, alors que c'est lui qui a créé l'animal, vous pensez vraiment, que Dieu peut créer un animal, et demander à l'homme des réniers, sachant que l'animal va contester, il n'y a pas de contestation dans le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, il y a l'obéissance et la soumission, est-ce que vous me comprenez, il n'y a pas de dictature dans le royaume de Dieu, non, le royaume de Dieu c'est la liberté, une obéissance de cœur au devant du trône de Dieu, et donc, quand l'homme va céder au serpent manipulé par la puissance des ténèbres, à partir du deuxième ciel, l'homme va perdre le contrôle de la terre, la terre, selon 2 Corinthiens 4, verset 4, va devenir la propriété de Satan, qui devint le Dieu de ce mort, Jésus revient, et il a racheté l'homme, amoura la croix, il a redonné à l'homme, la possibilité de retrouver, ce qu'il avait perdu, et quand il meurt, il dit, tout est accompli, mais le problème, suivez-moi bien, si vous avez des enfants, parents, je vous donne un conseil, si vous voyez un enfant du même âge, brûmez votre enfant, n'intervenez pas toujours, dans le cas de Barbe, de celui qui est en face, non, protégez votre enfant, encouragez votre enfant, parlez à votre enfant, et dites-lui, quand quelqu'un de cette terre arrive, sois fort, ne te laisse pas manipuler, n'attends pas que je vienne intervenir, tu as de la force, et tu dis non, tu as du caractère, et s'il s'oppose, tu t'opposes, apprenez à vos enfants, à être un homme, c'est ce que Dieu a voulu faire, il dit, je te rachète, mais je ne veux pas me mêler à ce problème, je ne veux pas reprendre la terre, entre les mains de Satan, j'ai déjà fait tout, maintenant je te donne l'autorité, va prendre la terre, va reposséder la terre, va reprendre la terre, va arracher la terre, reprends l'encre les mains de Satan, que Dieu te bénisse abondamment, et qu'il t'assisse, et qu'il te permette cette semaine, d'exploser, justement dans tout le domaine, qu'un règne, et qu'un lien avec lui, et qu'un comme Chic, Merci.